Pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, quel est celui-ci ? Car même les vents et la mer lui obéissent. Amen. Je ne vais pas pricher sur le fait que Jésus dormait, mais il y a quelque chose qui m'a parlé en fait sur ce passage-là. Quand je lisais, je me disais, le Seigneur a fait un reproche quand même aux disciples. Il dit que, pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi ? Et en réfléchissant, je me dis, mais... J'ai dit quand même, il y avait Jésus dans la barque, ils sont quand même allés voir Jésus. Donc il y avait quand même, de la part des disciples, une reconnaissance de Jésus, qu'ils pouvaient faire quelque chose. Il n'était pas marin Jésus, il n'était pas Dieu, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans leur esprit, il était Dieu, mais je veux dire, eux dans leur esprit, je ne sais pas ce qu'ils pensaient. Ils étaient... Il y avait Pierre dans la barque, il y avait des pêcheurs, il y avait des gens qui étaient quand même aguerris dans tout ça. Donc ils avaient peut-être, certainement, je pense, à un moment donné, essayé de naviguer dans les flots pendant que Jésus dormait. Peut-être que certains d'entre eux ont dit de ne pas réveiller le maître, peut-être. Alors je suppose qu'ils ont essayé de complètement se débrouiller, on va dire ça comme ça. Je suppose, avant d'aller réveiller Jésus. Mais leur dernière solution, à mon sens, c'est... Allez, on va voir Jésus parce qu'il peut... Certainement qu'il va pouvoir faire quelque chose, on ne sait pas quoi faire. On va faire quelque chose. On va aller chercher le maître. On va voir Jésus. Ils vont réveiller Jésus. Et moi, je me dis, mais ils ont la foi quand même, non ? Je me dis, ils sont quand même allés chercher Jésus pour qu'il fasse quelque chose. Je me dis, ils ont quand même fait quelque chose, quoi. Mais moi, mon message aujourd'hui, j'ai réfléchi à un titre, c'est la prière de la peur. Jésus va se réveiller, et on voit dans le texte, il va intervenir, il va calmer le vent, et il va faire ce petit reproche. Pourquoi avez-vous peur ? Pourquoi avez-vous peur, Jean de Peu de foi ? Pourquoi avez-vous peur ? Et je me suis commencé à réfléchir, et on connaît ces textes, on connaît ces versets aussi. On sait que la foi et que la peur sont opposées. Il n'y a pas de foi en immédiat à la peur. Il n'y a pas de foi en immédiat à la peur. Si tu dis que tu as peur, il y a un problème qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as peut-être une confiance, mais une véritable foi, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, une véritable foi va bannir la crainte, va bannir la peur. Parce que tu vas connaître Dieu, parce que tu sais comment Dieu agit. Tu sais comment il est. Et la peur, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. La peur est rentrée dans le monde. À quel moment ? Après la désobéissance, quand Adam et Ève ont entendu Dieu arriver dans la brise du soir, ils ont eu peur parce qu'ils étaient nus. On t'a entendu parler, on t'a entendu arriver, et on est allé se cacher parce qu'on avait peur, parce qu'on est nus. Mais qui vous a appris que vous êtes nus ? La peur est rentrée à cause de la désobéissance, et aujourd'hui elle fait partie de notre quotidien, plus que peut-être qu'on veut bien l'imaginer, parce que des fois la peur elle est tellement présente et qu'il y a des niveaux de peur. Parce qu'il peut y avoir à un moment donné des angoisses fortes, des peurs, je veux dire, des terreurs, des pics, mais parfois on vit un peu dans la peur quotidienne, présente, permanente. Mais avant ça, le plan initial de Dieu, le projet de Dieu, ce n'est pas la peur. Il n'y avait pas de peur avant, dans le jardin, en tout premier lieu, la peur est entrée après. Est-ce que Dieu n'est pas venu rétablir des choses dans notre vie ? Dieu n'est pas venu rétablir des choses originelles ? Bien sûr le péché est toujours là, mais Dieu est venu ôter le péché de notre vie. Donc Dieu est venu ôter des choses aussi, les conséquences du péché. Et la peur fait partie des conséquences de la désobéissance, de même que les épines sont entrées dans le monde après la désobéissance, parce qu'avant ça il n'y avait pas d'épines, de même que les épines sont rentrées, la peur aussi est rentrée. Et Dieu veut nous emmener plus loin que ça. Dieu a envie de nous emmener plus loin que ça. Pourtant, il n'a pas fait de reproches aux disciples. Enfin si, il a fait des reproches, mais il a répondu. Il n'a pas dit, ah ben ouais, puisque tu as peur, je vais te laisser. Non. Il a quand même, il s'est réveillé et il a agi. De même qu'avec Pierre, quand il est sorti de la barque, quand vous vous souvenez de ce passage, quand Jésus va dire à Pierre et à ses disciples, allez-y, passez sur l'autre rive, moi je vous rejoins. Ils ont commencé à aller, Jésus est venu sur l'eau, ils ont commencé à avoir peur parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Pierre a décidé de braver ça, il est sorti et il a eu peur de nouveau. Il y a eu des pics, hein ? Il y a eu des pics, il y a eu la peur, la foi, la peur. Mais Jésus, est-ce qu'il a laissé couler dans l'eau, dans la tempête et s'est noyé ? Non, il l'a pris par la main et il l'a sorti. Ça veut dire que Jésus répond quand même à ce genre de prière. Jésus quand même répond à ce genre de demande. Quand nous sommes dans la peur, quand nous sommes dans l'effroi, c'est normal. Je veux dire, qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas peur dans rien ? Je veux dire, venez me voir parce que moi j'aimerais bien connaître la recette, de jamais avoir peur de rien dans rien du tout. Quand tu reçois une lettre de paiement que tu dois, enfin je ne sais pas que tu dois payer et que tu n'as pas la somme pour payer parce que tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que tu n'as pas un pic à un moment donné d'adrénaline et qui te dit, Seigneur comment je vais faire, je ne suis pas... Est-ce qu'on devrait réagir comme ça ? La réponse est non. La réponse est, on ne devrait pas réagir par la peur. Parce que c'est un manque de foi. C'est un manque de foi d'avoir peur. C'est facile, ce n'est pas un jugement comme je dis. Tous, on a ces temps de frayeur, de peur. Même si Jésus va nous sortir de tout ça, il nous dit, homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi doutes-tu ? Est-ce que Jésus n'a pas envie d'aller un petit peu plus loin avec nous ou n'a pas envie que nous, on ait cette confiance en lui ? Tout simplement parce que, pour nous libérer de la peur, pour faire sortir de la peur, la peur c'est désagréable. La peur est inconfortable. La peur nous paralyse. Elle nous empêche d'avancer. Elle nous empêche de rentrer dans les choses que Dieu a pour nous. Elle nous empêche de bouger, même dans un combat. Imaginez si les soldats étaient tout le temps dans la peur. Mais ils ne bougeraient jamais de leur trou. À un moment donné, il faut sortir, il faut y aller. Je veux dire, si tu ne sors pas pour aller, peu importe la conséquence, tu vas rester dans ton trou et tu ne vas pas sortir de là. Quand les disciples étaient, après la mort de Jésus, il dit qu'à un moment donné, les disciples étaient dans une pièce, enfermés par crainte des juifs. Ils étaient bloqués là. À cause de la crainte des juifs, ils étaient enfermés dans la peur. Jésus a dû intervenir, intervenir dans cette salle, venir dans cette salle et leur parler, afin qu'ils puissent sortir de là. Donc Jésus n'est pas, n'est pas en train de dire, n'est pas en train de faire, je veux dire, n'est pas en train de condamner parce que nous avons peur. Jésus est là pour, intervient aussi dans notre peur afin qu'on puisse sortir de la peur. Mais Jésus a envie qu'on passe, je pense, une étape un peu plus, un peu plus loin, qu'on passe une étape avec lui et qu'on ne soit plus dans cette peur, peur du quotidien, peur de manquer, peur de se perdre ou peur de ne pas réussir avec sa famille, peur de ne pas réussir dans le travail, ne pas réussir dans les études, peur de quoi d'autre ? Quand dira-t-on ? La liste, elle est non exhaustive. Et chacun aura ses peurs comme, enfin ses peurs, c'est pas ses peurs, on va pas s'attribuer les peurs non plus, d'accord ? Mais ça fait des choses qui sont là et des peurs sont présentes dans notre vie. Peur de Dieu, peut-être, parce que peur que, parce que ce qu'on a appris de Dieu, ce qu'on a connu de Dieu, n'était pas adéquate ou alors on transfère une image de notre Père qui a été sévère vers le Père Céleste, ça peut arriver, alors on est dans la peur, on est dans la crainte et on bouge pas. On bouge pas parce qu'on se dit si on bouge, on va se faire taper sur les doigts. Mais c'est pas ainsi que Dieu veut qu'on fonctionne avec lui. Dieu, il est pas là pour te rabaisser, pour que tu vives dans la peur, Dieu est venu te libérer de la peur. Amen. Dieu, on n'est pas là pour vivre dans un esprit de servitude, dit Romain 8, chapitre 8, verset 15, je vais le lire. Je vais le lire. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus dans la servitude du péché, à craindre le péché. Voilà une crainte qu'on a parfois. Peur du péché, peur de péché, peur de tomber. Oui. Mais on n'est pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, pour être encore dans l'avoir peur du péché, peur qu'il nous fasse tomber. Non. On a reçu un esprit d'amour, un esprit d'adoption, qui nous permet aujourd'hui de revendiquer notre héritage de fils et de rejeter celui qui, rejeter le péché qui est tapis parfois à notre porte, domine sur lui. Domine, une domination, ce n'est pas le caresser. C'est une domination, c'est tu es là et quand une nation domine sur une autre, c'est avec les armes. ce n'est pas, ou alors avec la, comment dirais-je, avec la ruse peut-être, mais le péché, on ne peut pas le tromper. Il faut dominer sur lui et il faut lui dire qui c'est le maître. Et tu peux le faire, pourquoi ? Parce que tu es enfant de Dieu et que tu n'es plus esclave de ce péché. Alors tu es en guerre, tu vas rentrer en guerre avec lui. Tu es en guerre avec lui. Une guerre, ça veut dire qu'il y a du répondant en face. Et ça veut dire que peut-être que tu vas prendre des coups, mais tu as la victoire. Amen. Parce que la victoire a été gagnée déjà en Jésus. Amen. Et que tu es enfant de Dieu et que tu as la capacité de vaincre ton ennemi. Tu as la capacité de vaincre ton péché. Tu n'es plus esclave de lui. Tu peux lui le marcher dessus, quel que soit le péché que tu as et par lequel tu es tenu aujourd'hui. Au nom de Jésus, maintenant, tu le brises. Alléluia. Péché de la bouche ou autre qui est en lien avec la bouche, maintenant, au nom de Jésus, tu pars. Dis-lui ça. Combats ton péché. Combats-le. Ne sois pas tendre avec lui. N'aime pas ton péché non plus. Brise-le. Dis au Seigneur que tu veux haïr ton péché. Regarde un peu quelles sont les conséquences de ton péché, quelles sont les conséquences de ce que le péché amène et parfois la peur pour revenir sur le thème. Quelle est la conséquence ? Quel est le bienfait de tout ça ? Est-ce que nous préférons parfois être esclaves du péché ou nous préférons être libres ? Quand à un moment donné on a marre, on dit maintenant j'en ai marre d'être esclave, j'en ai marre d'avoir peur, maintenant je veux ma liberté. Alors tu commences à prendre ta liberté, mais le péché elle ne va pas te laisser comme ça, la peur ne va pas te laisser comme ça. Alors c'est un combat et tu commences à rentrer. Mais souviens-toi que le Seigneur il est avec toi. Souviens-toi que le Seigneur il t'a donné la vie. Souviens-toi que le Seigneur il t'a donné la liberté. Que tu es un enfant de Dieu et que tu n'as plus à être esclave de cela. Amen. Tu as la victoire sur ces choses-là. De même que tu as la victoire sur la peur par la foi. Amen. On peut lire, il y a plein d'autres passages qu'on peut lire vraiment entre la peur et la foi. Il y en a plein d'autres. Il y en a au moins un ou deux je ne sais plus que j'ai noté. C'est dans la dans la Genèse je crois. Je ne me souviens plus. Quand Lot les anges vont voir Lot et vont lui dire sort de Sodome et va dans la montagne là-haut. Et Lot qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire non, non, pitié, non Seigneur non, 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 pas la montagne. Pas la montagne. Regarde, il y a une petite ville là. Elle est bien, elle est jolie, tout ça. Elle s'appelait Tsoar. Seigneur, fais qu'on aille dans je vais dans Tsoar. Non, pitié, pitié. Pas là-bas, s'il te plaît. Ok, ok. Seigneur, il a dit ok. Va dans Tsoar. Tsoar devait être détruite aussi. Tsoar devait être détruite. Ok, va dans Tsoar. Ok, ok. Mais le plan de Dieu initial on ne s'est pas marqué que Lot a eu peur mais ce qui est dit là c'est non, je ne pourrais pas je ne pourrais pas Seigneur, il y a non, 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 je ne pourrais pas y aller fais que j'arrive dans cette petite ville là s'il te plaît, s'il te plaît. Ce n'est pas marqué qu'il a eu peur mais l'attitude qu'il a est une attitude de peur. Et donc la facilité le fait de se rassurer c'est d'aller à Tsoar. Mais le plan initial de Dieu ce n'est pas d'aller à Tsoar c'est d'aller dans la montagne. Et parfois le plan initial de Dieu ce n'est pas de répondre à notre prière de peur c'est de qu'on ait la foi et qu'on croit en lui qu'on marche avec lui qu'on lui fasse confiance. Alors il y a deux questions la première c'est pourquoi as-tu peur déjà pour commencer ? Ça c'est une vraie question il faut se poser et c'est une question que Jésus a posée aux disciples. Pourquoi avez-vous peur ? Des fois on ne sait pas. Est-ce que vous savez clairement répondre et identifier pourquoi vous avez peur des fois ? Parce que beaucoup de nos peurs ne sont pas rationnelles. Beaucoup de nos peurs sont dues à des choses qui sont fictives je ne sais pas comment on dit qui sont imaginaires qui sont dans notre esprit. Il peut y avoir des réels dangers qui manifestent la peur. Mais combien de fois on peut dire ouais j'ai eu peur mais en fait au final c'est rien du tout quoi. Chacun d'entre nous on peut dire ça. Donc la peur a pu nous bloquer alors pourquoi réfléchis sur pourquoi tu as peur. Réfléchis sur pourquoi tu as peur. Et pourquoi tu ne resterais pas et pourquoi tu n'irais pas avec Dieu ? Pourquoi tu ne ferais pas confiance à Dieu ? Pourquoi je ne ferais pas confiance à Dieu ? Parce que je sais très bien qu'il a le plan parfait pour moi. Alors ça c'est des questions théoriques et qui sont faciles à poser mais parfois plus difficiles à répondre parce qu'on a besoin de creuser parfois. Et comme je disais la peur parfois elle n'est pas il peut y avoir un événement qui nous fait peur mais parfois nous vivons dans une crainte sans se rendre compte vraiment. Peur de recevoir une lettre de mauvaise nouvelle. Elle n'arrive jamais cette lettre. On a toujours peur de recevoir une lettre de mauvaise nouvelle. Je dis ça ça peut être autre chose. Peur qu'il arrive quelque chose à nos enfants. Il n'arrivera jamais rien. Peut-être. Certainement. Mais on a peur. On vit dans un esprit de peur. Il y a la peur qui est là qui est sous-jacente. Le monde ne va pas bien. Peur de ci, de ça. Mais le Seigneur il nous encourage à ne pas vivre dans cette peur-là et surtout ne pas dire Seigneur, Seigneur moi se mettre à genoux et tout le temps prier à cause de la peur. Si la peur te fait plier le genou c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut travailler encore. C'est bien. C'est bien. Il vaut mieux plier le genou devant Dieu que pas du tout. Mais le Seigneur a envie peut-être qu'on passe et qu'on ait confiance en lui. Et là je vais donner des exemples de confiance en Dieu. D'accord ? Des exemples d'hommes qui ont pu qui auraient pu avoir peur mais qui n'ont pas eu peur et qui ont défié le géant. 1 Samuel 17 chapitre 17 verset 10 Le Philistin dit encore Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Le Philistin s'avançait matin et soir il se présenta pendant 40 jours pendant 40 jours il s'est présenté seul devant une armée entière à défier l'armée entière et Israël était comme ça. Ils avaient peur ils étaient dans la crainte ils étaient immobiles parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et la peur les a immobilisés pas un soldat ne s'est mis ne s'est dit ne s'est dit moi je vais aller affronter Saül il n'y en avait pas un dans l'armée même pas Saül lui-même pourtant dit qu'il était grand Saül aussi que c'était un homme de guerre et bien même pas lui il est allé il aurait pu aller moi je suis chef de guerre je vais je sais pas peut-être qu'il aurait pu le faire mais même lui il n'a pas loin de Dieu il n'a pas il a eu peur d'aller et il y a un petit berger qui est arrivé par là qu'on connait bien David 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 est arrivé il a dit c'est qui ce mec là ? c'est qui ce gars ? j'ai attends mais c'est qui là ? c'est un circonci ? ça fait 40 jours qu'il vient il est en train de vous défier ? je vais aller je vais prendre ma fronde je vais voir je vais voir de quel bois je me chauffe le David il n'a pas eu peur mais il est allé il a déchiré déchiré notre ennemi commun le Philistin mais pourquoi ? David dit à Saül ton serviteur faisait paître le troupeau de son père et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau je courais après lui je le frappais j'arrachais la bête de sa gueule s'il se dressait contre moi je le saisissais par le poil du menton et je le frappais je le tuais c'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours et il en sera du Philistin de cet incirconci comme de l'un d'eux car il a lancé un défi aux troupes du dieu vivant David dit encore l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin comment on peut dire David avait une expérience avec Dieu avait reconnu Dieu avait avait marché marché avec Dieu connaissait Dieu comment il agissait pas une connaissance intellectuelle il vivait avec Dieu l'éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours donc David était exercé à se battre pour Dieu en tout cas David n'avait pas cette peur là pas parce qu'il était surhumain pas parce qu'il n'était parce qu'il n'avait pas il n'était pas doté d'un sentiment de il était comment dirais-je la peur était absente de sa vie non c'est parce qu'il savait que l'éternel était avec lui pour le délivrer et que la mission qu'avait David il savait qu'il pouvait l'amener à bien parce que Dieu était avec lui et parce que c'était aussi un ordre de Dieu voyez parce que sa mission c'était quoi c'était garde les brebis garde les brebis il gardait les brebis de son père sa mission c'était ça et David a pris à coeur sa mission mais il y avait l'autorité du chef et pour moi je pense que David reconnaissait aussi à travers son père un commandement de Dieu et il a pris ça ce commandement de garder les brebis à coeur et il l'a fait jusqu'au bout comme étant comme ayant confiance en Dieu il a fait cette expérience certainement la première fois quand une brebis s'est fait attraper peut-être que ça a commencé par un loup je sais pas et que petit à petit c'est monté crescendo jusqu'au lion et à l'ours peut-être peut-être pas c'est pas marqué mais peut-être et David il a mené à bien sa mission parce qu'il savait que c'était sa mission et dans le texte d'origine là de Matthieu que j'ai lu tout à l'heure chapitre 8 c'était la parole de Jésus c'était quoi ? c'était aller sur l'autre rive allons sur l'autre rive la parole de Dieu avait été dite Jésus a dit allons sur l'autre rive est-ce qu'il y a une parole est-ce que Dieu dit une chose et puis après il s'arrête en cours de route Dieu nous a donné la vie éternelle nous a promis un pays est-ce qu'il va nous abandonner en cours de route alors nous devons marcher par la foi et croire en la parole que Dieu nous a donnée Amen David avait cette avait cette foi en son en son père céleste en Jésus qui n'était pas nommé Jésus qui était l'éternel d'accord en Dieu il avait cette foi il savait que Dieu pouvait le garder dans Hébreu chapitre 11 je vais parler un peu de un tout petit peu de Moïse il dit c'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant trois mois par ses parents car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi vous vous souvenez de ce passage les sages femmes il y avait un édit du roi qui disait de tuer tous les nouveaux-nés les sages femmes elles ont caché elles n'ont pas tué Moïse et elles ne voulaient pas tuer les enfants des Hébreux parce qu'elles disaient elles avaient la crainte elles avaient la crainte de l'éternel plus que de la crainte du roi alors de quelles craintes devons-nous nous équiper est-ce que nous devons craindre celui qui les épreuve ou est-ce que nous devons craindre de la bonne façon pas avoir peur mais craindre dans le sens respecter croire en celui qui nous donne son commandement et qui nous dit vas-y si Dieu nous donne une directive il y aura des batailles il y aura des tempêtes mais comment allons-nous réagir dans cette tempête est-ce qu'on va simplement plier le genou à chaque fois qu'il y a une tempête à chaque fois qu'il y a un problème à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas prévu à l'ordre du jour est-ce qu'on va à chaque fois se plier le genou dans la peur à cause de la peur ou est-ce qu'on va affronter notre ennemi et on va faire confiance à Dieu on va dire non Seigneur moi je te connais maintenant je ne veux pas faire comme Israël qui pendant 40 ans ont vu les œuvres de Dieu et que malgré tout ça ils n'ont toujours pas compris non moi Seigneur je ne veux pas ça je ne veux pas avoir mon cœur dur j'ai analysé mon cœur ce matin Seigneur j'ai un cœur dur quand même il va falloir que ça change il va falloir que ça change et le Seigneur a envie que tu aies confiance en lui il n'a pas envie que tu sois tout le temps dans la peur Dieu veut te libérer de cette peur et que tu marches avec lui parce que lui il est tout puissant peu importe ce qu'il se passe peu importe les nouvelles marche avec lui conduis-toi avec lui tu vas voir il va intervenir d'une manière ou d'une autre reste debout reste debout ne te laisse pas vaincre par la peur ne te laisse pas vaincre par la peur quelle que soit la peur qui vient souviens-toi que tu es enfant de Dieu et que tu as la possibilité de vaincre cette peur-là reste debout dit toujours en parlant de Moïse dit c'est par la foi qu'il quitta l'Egypte sans craindre la fureur du roi car il t'inferme comme voyant celui qui est invisible garder la foi c'est aussi voir les choses qui ne sont pas si nous avons uniquement la vue ici-bas c'est normal que nous ayons tout le temps peur parce que nous sommes toujours dans le réactionnaire dans le réaction on reçoit quelque chose on a une réaction on reçoit quelque chose on a une réaction vous voyez ce que je veux dire on n'est jamais dans la vision lointaine de ce que Dieu a pour nous on marche par la vue et non par la foi et le Seigneur a envie qu'on passe un cap envie qu'on passe pas pour reprocher mais pour que nous on soit bien que nous on soit libéré et qu'on marche et qu'on découvre ce Dieu qu'on marche comme c'est témoin de la foi ceux qui ne connaissent pas Hébreu 11 Hébreu chapitre 11 lisez-le relisez-le tous les hommes tous ces hommes qui ont marché par la foi et qui n'ont pas eu peur ils n'ont pas eu peur et que dire de Josué et de Caleb que dire de Josué et de Caleb qui étaient qui sont allés explorer le pays promis ayant vu les géants quand même ils ont vu que ce pays était promis que c'était un bon pays et ils ont dit on va rentrer dans ce pays parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit que les dix autres espions qui étaient allés explorer le pays les dix espions les douze espions ils étaient animés les autres quand ils sont revenus ils étaient pleins de terreur c'était Nombre Nombre chapitre 14 je vais vous le lire vite fait Josué et Moïse et Aaron pardon Moïse et Aaron sont en train de parler au peuple il dit seulement ne soyez pas rebelles contre l'éternel ne craignez pas les gens qui sont dans ce pays car ils nous serviront de pâture ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir l'éternel est avec nous ne les craignez pas et Dieu est encore agi encore comme ça aujourd'hui dans ce pays il dit ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir ça veut dire il n'y a plus de protection pour eux c'est fini il n'y a plus de protection pour eux le temps est venu pour eux de partir de ce pays vous prenez possession de ce pays soyez animés d'un esprit un autre esprit pas un esprit de peur un esprit de foi parce que Jésus a dit je dispose de mon royaume pour vous le royaume est devant toi tu as la capacité de prendre possession de tout ce que Dieu a pour toi de prendre possession ne sois pas animé d'un esprit de peur et de crainte sois animé d'un esprit de conquête et de foi Amen il dit l'éternel va répondre il dit jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui parfois on est là on est malgré tous les signes que Dieu a fait avec nous on est encore au même endroit encore au même endroit pourtant Dieu a agi combien de fois et on est encore au même endroit le Seigneur veut qu'on sorte de ce de ce de ce de ce n'aie pas peur n'aie pas peur Josué et Caleb sont rentrés dans la terre promise les autres sont pas rentrés pas simplement pour ça d'accord parce qu'ils étaient tout le temps dans l'incrédulité ils étaient tout le temps dans le dans la dans la murmure donc c'est pas spécifiquement cet épisode là mais 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 voilà c'est une fois de trop mais prends ton pays n'aie pas peur n'aie pas peur parce que le Seigneur il est avec toi Dieu veut te faire sortir Dieu veut te faire sortir de ta peur aujourd'hui et cela ça va se faire par la foi en lui recommence à avoir confiance en lui quelle que soit la tempête qui est en train de se lever dans l'évangile de Luc le même passage qui parle de la tempête Luc détaille un peu plus et il dit qu'ils étaient en péril ça veut dire qu'il y avait un réel problème à ce moment là dans la barque qu'elle allait couler c'était des professionnels de la pêche ils avaient l'habitude de la mer ils savaient qu'elle allait couler la barque il y avait un problème comment aurait-il dû réagir peut-être aurait-il dû dormir avec Jésus ou peut-être aurait-il dû réprimer la tempête peut-être et j'ai pas la réponse et j'ai cherché une réponse je n'en ai pas trouvé mais ça peut être ces deux ces deux là en tout cas ils devaient avoir confiance en la parole de Dieu de Jésus qui dit passons sur l'autre rive et je finis juste par ça et après on priera je finis juste par ça j'essaie de faire court à chaque fois je n'y arrive pas je le quand ils étaient quand ils étaient il y a un exemple que je voulais vous donner c'était j'ai oublié c'est que ça veut dire qu'il faut que je m'arrête on va prier et si vous voulez bien on va les disciples ont fait une demande à un moment donné à Jésus ça a été Seigneur augmente notre foi et Jésus va dire si vous aviez la foi comme un grain de cénevé vous diriez à cette montagne ôte-toi de là jette-toi dans la mer et elle vous obéirait vous diriez à ce figuier de se sécher et il se sécherait aussi mais ça nécessite une connexion avec le Seigneur Jésus ne faisait rien de ce qu'il était il disait qu'il ne faisait rien par lui-même mais qu'il voyait il faisait ce qu'il voyait faire au Père ça veut dire que Jésus avait une vision connectée une vision de foi divine ce n'était pas de lui-même mais il voyait ce que Dieu voyait il faut avoir cette transformation et voir ce que Dieu voit et avoir la foi pour ne pas se laisser ébranler toutes les trois minutes et il faut apprendre à connaître Dieu en expérimentant Dieu aussi et aussi en se connectant à sa parole en connaissant Dieu aussi à travers sa parole alors on va on va prier ceux qui ceux qui veulent peut-être vous êtes dans cette situation peut-être de peur vous avez un combat vous avez un géant devant vous qui vous qui vous méprise depuis 40 jours spirituellement ça fait trop de temps que ça dure le Seigneur t'invite à te lever pour parce qu'il est avec toi connais Dieu tu as la victoire ne te laisse plus intimider par la peur et vraiment si vraiment je vais vous inviter vraiment à vous mettre s'il y en a qui qui veulent j'invite juste à faire ce petit pas de foi en disant moi je veux mettez-vous debout s'il y en a qui veulent qui se reconnaissent dans ce qui a été dit il y a quand même de la peur et que vous avez envie de vaincre vous vous mettez debout sinon il n'y a pas de problème on va on va prier moi je tiens à vous dire que moi je me serais mis debout moi je me serais mis debout dans le sens que c'est pas une critique pas du tout c'est pour vous dire que j'ai aussi des peurs par lesquelles je dois que je dois vaincre et vous allez vous mettre avec Dieu on va prier un petit peu juste quelques minutes c'est vous et Dieu d'accord moi je vais prier mais c'est vous et Dieu commencez par dire Seigneur pardon c'est vrai j'ai eu peur c'est vrai j'ai peur je vis dans la peur c'est vrai Seigneur et je te demande pardon parce que je manque de foi mais c'est pas un reproche ni un jugement de la part de Dieu c'est parce que Dieu veut nous apaiser et Dieu veut nous aider à rentrer dans la vraie vie qu'il a pour nous parce que la peur elle fait pas partie du fruit que Dieu a pour nous par contre la paix oui la paix l'amour le Saint-Esprit fait partie de ce que Dieu veut pour nous alors qu'on soit Seigneur qu'on soit Seigneur comme David Seigneur ou comme tant d'autres Seigneurs qui ont vaincu Seigneur tu dis les royaumes par la foi Seigneur Père Seigneur moi aussi je ne veux plus vivre dans une peur parfois Seigneur qui n'est même pas réelle Seigneur une peur qui est qui est totalement imaginaire Seigneur Père moi je veux Seigneur grandir dans la foi Seigneur Père fais grandir ma foi fais grandir notre foi Seigneur qu'on puisse avoir la foi Seigneur qui déplace les montagnes Seigneur la foi Seigneur qui te fait confiance Seigneur qui nous permet de chanter Seigneur quand les épreuves sont là Seigneur quand la mort d'un proche approche Seigneur que Seigneur qu'on puisse te faire confiance quand dans les maladies les détresses Seigneur qu'on puisse te faire confiance Seigneur parce que tu nous as dit Seigneur que nous t'appartenons et nous voulons te faire confiance Seigneur et nous voulons te faire confiance même dans la mort, Seigneur. Nous voulons avoir confiance en toi, Seigneur. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, avoir cette foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Fais grandir notre foi, Seigneur. Que nous puissions être, Seigneur, des vainqueurs, Seigneur. Que nous puissions être, Seigneur, de ceux qui allons conquérir des royaumes, Seigneur. Qui allons conquérir, Seigneur, cette nation, Seigneur. Ne pas avoir peur, Seigneur, du candidaton. Ne pas avoir peur, Seigneur, des gens, Seigneur, qui peuvent nous voir, nous reconnaître en tant que chrétiens, Seigneur, nous ne voulons pas ça, nous voulons marcher avec toi, Seigneur, marcher sur la puissance de l'ennemi, Seigneur, et la mettre à bas, Seigneur, parce que tu es à la victoire, Seigneur, nous voulons que notre foi augmente, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, parce que ta parole nous dit, Seigneur, que nous sommes vainqueurs, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, nous ne sommes pas simplement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes concitoyens des cieux, nous avons la puissance de marcher sur les scorpions et les vipères, Seigneur, et rien ne pourra nous nuire, Seigneur, nous avons la puissance, Seigneur, que tu nous as donnée pour vaincre l'ennemi, Seigneur, pour marcher, Seigneur, sur le péché, Seigneur, pour vaincre la peur, Seigneur, nous voulons sortir, Seigneur, pour avoir avec toi, Seigneur, sachant, Seigneur, que tu nous conduis, Seigneur, tu nous conduis, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur, et tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, nous voulons marcher par la foi, Seigneur, même si nous ne voyons pas, Seigneur, les choses qui sont devant nous, Seigneur, toi, tu vois, et nous voulons te faire confiance, Seigneur, augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Oh, Alléluia. Seigneur, augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur, en vainqueur, contre la peur, Seigneur. Et nous ne voulons pas, Seigneur, chaque fois que nous avons peur, Seigneur, nous mettre en prière. Non, non. Oui, nous voulons prier, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, nous réjouir quand les épreuves viennent. On veut dire à la tempête, calme-toi maintenant. Non, au nom de Jésus. Oh, Alléluia. Qu'on puisse te connaître, Seigneur. Père, augmente notre foi. Que chacun d'entre nous puisse recevoir, Seigneur, une dose de foi nouvelle, Seigneur. Une vision nouvelle, Seigneur. Que les choses qui étaient, Seigneur, en train, Seigneur, de prendre, Seigneur, la vie, aujourd'hui, Seigneur, tu donnes une chose nouvelle, Seigneur. Et je veux croire, Seigneur, que tu vas permettre, Seigneur, que des batailles soient gagnées, Seigneur. Que des combats soient remportés, Seigneur. Que le Philistin soit décapité, Seigneur, devant nous, Seigneur. Au nom de Jésus, quel que soit, Seigneur, le nom de ce Philistin, Seigneur. Au nom de Jésus, aujourd'hui, nous lui envoyons, Seigneur, cette balle de fronde, Seigneur. Et nous lui coupons la tête, Seigneur. Afin de vivre libéré totalement, Seigneur. Et de prendre la victoire sur les Philistins et de conquérir le pays et de sortir de l'immobilisation et de la paralysie, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Que nos bouches commencent, aujourd'hui, à proclamer la victoire. Non seulement maintenant, mais continuons à la proclamer quand nous sortirons, quand nous serons à la maison. Proclame ta victoire. Crois en la parole de Dieu. Tu as la victoire. Crois en la parole de Dieu. Tu as la victoire. Crois en la parole de Dieu. De ce que Dieu te dit. Quel que soit le problème, tu as la victoire. Aujourd'hui, prends cette victoire et sors de la peur. Sors de la peur. Au nom de Jésus. S'il y a une parole qui t'a parlé parmi tout ce que je t'ai dit là. De la Bible. De la Bible. Prends-la. Ne la laisse pas tomber. Prends-la. Lis-la. Médite-la avec le Seigneur. Fais ça toute la semaine s'il faut. Proclame-la pour toi. Prends les Hébreux chapitre 11 et tu lis. Quelle que soit la peur. Quelle que soit la peur, tu as la victoire. Amen. Ne reste pas dans la peur. Oh, Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur.